La fenêtre de vol est la zone dans laquelle le kite peut évoluer. Elle représente un quart de sphère perpendiculaire au vent. Elle est sous le vent du pilote qui est situé en son centre. Imaginez un quart d'orange. Le kite évoluera sur le pourtour, c'est-à-dire sur l'écorce. Sa taille est proportionnelle aux longueurs de ligne utilisées. Le pilote qui voit la fenêtre de face a la sensation que son aile vole dans un demi-cercle. Décrivons les différentes zones de la fenêtre de vol. Le pourtour, qui est le bord de fenêtre, peut être modélisé comme un cadran horaire de 9h à 3h. Lorsque l'aile est placée au-dessus de votre tête, c'est-à-dire à 12h, on dit qu'elle est au zénith. Le bord de fenêtre est une zone de faible puissance, où l'aile vole à la vitesse du vent. On peut faire glisser l'aile sur le pourtour de ce demi-cercle et effectuer des arrêts à une heure bien précise. On dit alors que la voile est calée en bord de fenêtre à telle ou telle heure. Il existe à l'intérieur de la fenêtre de vol une zone de faible puissance, une zone de puissance moyenne, une zone de forte puissance et une de très forte puissance, que l'on appelle le cœur de fenêtre. En traversant ces zones, l'aile augmente sa vitesse de vol et vous apporte de plus en plus de traction. La puissance s'atténue une fois le bord de fenêtre opposé atteint. L'aile doit être décollée soit à 9h, soit à 3h. En tirant une ligne imaginaire du zénith jusqu'au sol, on peut couper la fenêtre en deux et obtenir ainsi deux demi-fenêtres. Cette notion est importante, car pour se diriger d'un côté ou de l'autre, l'aile devra évoluer dans une seule des demi-fenêtres. De midi à 3h, on tire un bord, c'est-à-dire qu'on se déplace vers la droite, tandis que de midi à 9h, on tire un bord à gauche. Pour des raisons de sécurité, lorsque l'aile évolue, il est important de s'assurer que le champ soit libre dans toute la fenêtre de vol.